Musique Il y a ce diplôme d'honneur que nous donnons à M. Moub. Est-ce que la table ne gêne pas pour les photographes ? Non, c'est bon. C'est bon, hein ? Il est dessiné à M. Moub, secrétaire général du MEDES par le président du Mouvement des Ampliques du Sénégal, M. Diop, pour son engagement, 23 ans au sein du Mouvement des Ampliques du Sénégal. Oui, le trophée. C'est beau, le trophée. Ce n'est pas un courrier, mais c'est plus précieux qu'un courrier. C'est encore pour vous, M. le secrétaire général, qui a été avec nous partout, sur tous les combats, par son niveau intellectuel, son engagement, sa générosité. Aujourd'hui, il est amoindri, et c'est normal, c'est l'âge, c'est la santé. Pour moi, c'est un devoir, une obligation de le déçager, en le laissant toujours à mes côtés, parce que ces conseils sont toujours précieux. Pendant plus d'une quinzaine d'années, on a préparé les âgés, tous seuls, tous les deux, dans mon bureau, pendant plusieurs jours, se voyaient tous les après-midi, pour regarder, peser, sous-peser. Vous savez, une âgée révélément des bureaux du conseil d'administration, c'est comme un remaniement ministériel. Donc, on regarde qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas le profil de l'emploi, etc. Et il était très précieux à mes côtés. Et au finish, les fois tard dans la soirée, la veille, on arrivait à boucler la liste des membres du bureau exécutif, du conseil d'administration et de l'équipe. Cette année, Dieu a fait, avant de donner la liste aujourd'hui du nouveau bureau, que j'ai fait ce travail-là avec M. Boulakassam, qui aura l'honneur, mais la loudreur. Personne ne peut vous remplacer, mais d'être le nouveau secrétaire général du MEDES. Et vous restez secrétaire général honoraire, et vous restez mon conseil, mon principal conseil spécial. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est le moubou. Mais tu es tellement bien habillé que je ne peux pas te mettre le moubou sur toi. Mais je ne sais pas comment on va faire. Peut-être que je vais mettre seulement le moubou. Le reste, d'accord. Bon. Mettez mon moubou à M. Boulakassam. Il y a deux qui pour le gâteau. Hein? Oui. Mais là, il y a deux qui pour le gâteau. Merci. Comme ça, même. Vous pouvez l'applaudir. Et le micro. C'est très bon. Ah, Sabine a dit que de se tourner. On prend les photos comme ça. Et puis, vous laissez la parole. Vous avez toujours fait les conclusions de nos assemblées générales, avec un esprit de synthèse. Et aujourd'hui, c'est le président Sam qui fera les conclusions, tout en pensant très fort à toi, parce que tu vas rester en accord avec nous très longtemps encore. Chant. Très longtemps encore. Et voir ce bébé que tu as tâtonné, que tu as coucouné, grandir, ce que tout le monde a dit, qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, je le dis dans mon discours et c'est public, je le dis dans mes interviews. On a réussi à faire ce qu'aucune autre organisation n'a fait, avec nos moyens. Tu le sais bien. Lorsqu'on a lancé le MLS, il y avait deux masternords qui pesaient des milliards. Nous, on était des jeunes qui venaient de rentrer, qui n'avaient pas un budget de 100 millions. mais on s'est lancé et aujourd'hui, Dieu a fait que nous sommes sur orbite et toutes les autorités qui passent sont pratiquement obligées de travailler avec nous. Ceux qui ont le document du MLS ont vu la belle lettre du président qui est de trois, quatre jours. Non seulement il m'a fait cette belle lettre, mais il m'a longuement parlé de sa joie, de sa satisfaction, d'avoir une organisation fêtière qui contribue pour le développement du pays. Et les conclusions et les recommandations de nos assises seront pratiquement essentielles dans ce qu'ils appellent le projet. leur C'est mon tour. Je vous remercie que tout le monde s'en refuse. Tout le monde s'en refuse le débat, que le président de l'agent, que le président de l'agent, que le président de l'agent, le président du Tion, le président de l'agent, qu'il annonçait les aimants tout le monde. Amnyssen, Sakharic, qui a été ton collaborateur, Aluniai, Paris, et Tavouard. Vous avez pratiquement les mêmes bureaux en 2004-2005. Vos bureaux étaient contigus avec beaucoup de monde. Et les plus jeunes aussi. Donc, M. Mouche, je donne la parole. Merci, M. le Président. M. le Président. Vous devez que cet instant constitue pour moi un instant très restronnel. Parce qu'il le consacre pendant ce jour au Mexique. Ce jour qui, aujourd'hui, a duré 24 ans. nous avons eu à faire face à beaucoup de péripétés. Raires sont ceux qui devinent la complexité, l'hostidité que nous avons pu vaincre pour que les maires aujourd'hui puissent être debout et jouer le rôle qu'ils jouent sur le niveau national. Beaucoup d'entre vous ont parlé de Dand Benidio comme d'un homme de foie, d'un homme de combat, d'un homme prêt à faire face à l'adversité. vous avez toutes les raisons que vous ne pouvez pas mesurer que vos jéguments et vos appréciations sont encore en dessous de la même. Moi qui l'ai coutoyé, je connais son niveau de combativité, je connais son niveau d'amorage, je connais son courage face à l'adversité, je connais aussi sa détermination à aller de l'avant, je connais sa hargne à vaincre les obstacles qui se dressent devant lui dans l'impôt d'être dans l'adversité. Je connais sa capacité à affronter les sacrifices les plus lourds, les plus profonds, sacrifice sur son temps, sacrifice sur son argent, sacrifice sur son santé pour faire triompher et émerger ses idées et ses convictions. ça j'ai eu l'occasion de mesurer et s'il y a quelque chose que j'ai appris surtout chez lui, c'est surtout cette persévérance, cette tenacité, cette envie de réaliser ses projets. Parce que comme vous le savez, beaucoup de gens au Sénégal échouent parce qu'ils ont abandonné leurs lignes parce qu'ils ne pouvaient plus conduire. Parce que nous sommes dans un pays d'adversité où réussir est presque un crime. Et parce qu'un crime, on aime ce qu'il y a et nous n'aimons pas ce qu'il y a. pour réussir, il faut être prêt à faire face à tous les sacrifices possibles. Benji Diop a pu faire tous les sacrifices. À ses côtés, le travail est facile. Il est facile parce qu'il vous encourage. Il est facile parce qu'il vous donne l'envie de vous battre. Il est facile parce qu'il vous communique l'endurance. Il est facile parce qu'il vous communique la persévérance. Il est facile parce qu'il vous communique le fait qu'il ne faut jamais se décourager et qu'il faut du tout ses objectifs qu'il pleure et qu'il pleure près de votre cadre. Et ça, c'est une question que j'ai appris chez le plus d'ambassitude. Ce qui fait qu'en général, sans comme vous ne me tromper, je poursuis mes objectifs sans faible et sans montrer les moyens de signes de faiblesse. Salut la pli chez le plus d'ambassitude. À côté des écultés professionnelles, naturellement, Mbani est un homme qui est généreux. Un homme qui est très généreux, qui est très humain, un homme qui tisse avec chacun de ses collaborateurs, avec chacun de ses amis, des relations particulières. Il est un conseiller avisé, un conseiller avisé pour chacun d'entre nous. Avec chacun d'entre nous, il tisse des relations particulières. Avec chacun d'entre nous, un tient des relations particulières. Il comprend la psychologie de chacun d'entre nous et un tient des relations conformes à cette psychologie-là et les relations qui vont avec la psychologie-là. Et c'est ça, en fait, le conseiller de chef, c'est d'avoir pour chaque interlocuteur le langage qu'il faut, trouver les mots qu'il faut, afficher le comportement qu'il faut. Or, ça aussi, je l'ai apprécié Mbajidjou, c'est qu'il a des relations différenciées de qualité égale. Différenciées, mais de qualité égale avec chacun d'entre nous. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi un caractère que beaucoup ne revoquent pas. Mbajidjou, chaleur. Quand vous le voyez, vous voyez, c'est 32 ans avant tout, c'est un temps chaleuré. Mais, il peut à la fois conserver la distance et la proximité. Il peut à la fois conserver la distance et la proximité. C'est difficile pour quelqu'un d'avoir la mesure de ses deux temps. Or, avec lui, il est toujours proche de toute la proximité de plus distante. Alchimiste. Et ça, moi, c'est le cas que j'ai observé qu'il y a chez lui. Donc, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un avec qui on peut travailler. qui est le cas qui est le cas et pendant ce séjour au Mélès, à côté de J'ai connu beaucoup de quatre personnes. Je me suis enrichi pour tous. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. que j'ai appui une manière de faire. Chez chacun, j'ai appui quelque chose de positif et puis, dans ma vie, appui, jouer un rôle important. Ça, ce n'est pas important. Donc, ce séjour de 24 ans m'a enrichi d'abord au plus de plus en plus, mais aussi au point de chacun ou de chacune en plus. Donc, je vous remercie pour cela. Vous avez été des maîtres pour moi. Les maîtres, j'ai appris des maîtres. J'ai connu des gens magnifiques, des femmes, des hommes, des autres autres. Et ces relations que nous avons dit ici sont des relations pérennes, des relations qui sont nourries à la sève de la sincérité de la franchise de la vérité. L'autre chose que je voudrais simplement souligner, c'est que je pars et reste. Parce que, comme je dis, une fois m'aider, toujours m'aider. Donc, à chaque fois que ma femme me travaille, vous voyez, dans le grand événement du médez pour assister parce que le médez fait face de moi-même. Pas de moi-même. Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un fait face de vous-même. Bien au contraire, on peut peut-être ne plus avoir la capacité de faire ce qu'on avait avant, mais l'amour de le médez de nous. c'est cela qui est fait moi-même. Mais si j'ai pu aussi réussir ce travail que j'ai fait par la menée Diop, qui est un homme exigeant, parce qu'il est perfectionniste. Manic aime les choses bien faites. Faites à l'un. Et faites où m'a voulu. Ça, beaucoup ne le savent pas. Manic n'est pas de la électrique qui triche. Ce n'est pas possible. Il est perfectionniste. Donc, si vous ne faites pas des choses, comme ça se doit, si vous ne donnez pas du cœur à ce que vous faites, si vous ne mettez pas du tempérament dans ce que vous faites, si vous ne mettez pas de l'intelligence au cœur de la matière, vous pouvez difficile mettre à la base. Et j'ai appris en tout cas avec lui que c'est un homme affichuriste. Donc, vraiment, pour ne pas être long, si j'ai pu faire tout cela, c'est aussi parce que j'ai eu des pas de personnes, une famille qui m'en soutenus. Autrement, mon nez plus pas des choses. Si vous n'avez pas chez vous la quiétude qu'il faut, vous n'avez pas un cadre d'esprit de faire le trajet. Si vous n'avez pas chez vous l'environnement de calme et de paix qu'il faut, vous ne pouvez pas vous concentrer pour délivrer un travail de qualité. Or, en tout cas, à ma maison, en famille, mon épouse m'a appris toutes les conditions que j'ai pu s'envoyer et travailler et le faire. Voilà. hop, tout ça. Donc, je vous dis que Farid fut l'une des premières assistantes du président du MEDES il y a plus d'une trentaine donnée. Elle aussi, c'est une ancienne combattante. Je vous dis, par EGEM, Tout le MEDES est ému. Tout le MEDES est satisfait de te célébrer, de te fêter parce que tu es un très grand monsieur. Un grand intellectuel. EGEM, c'est un intellectuel. Vous voyez son CV, ça fait 4, 5 pages. C'est un moteur. C'est l'un des premiers moteurs de ce pays. Il fut délégué au plan avec le grand ministre. Il a occupé toutes les fonctions dans l'administration centrale, la courte administration centrale. Lorsqu'il a pris sa retraite, il dit je reste actif. Il y a le bon moment beau et il est resté actif jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un grand monsieur qui mérite cet hommage là où il est assis. Ce que je dis au corridor, je le redis encore. Il ne faut pas attendre que les gens ne soient pas là pour les fêter, pour les célébrer. pour le témoigner. Il faut le faire de leur vivant. C'est ça la générosité. Parce que ces images-là restent. Si vous regardez la publicité des corridors, vous verrez une quinzaine de personnalités qui ne sont plus là. Et la seule distinction qu'ils ont reçue dans leur vie, c'était les corridors. Donc je pense qu'il est important lorsque quelqu'un fait les bonnes choses de le célébrer de son vivant. C'est carrément Niawotam. C'est carrément Kharitami. C'est carrément il ne faut pas qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de l'argent pour qu'il n'y ait pas de l'argent. de toute l'homme. Et même Mia, je le déclare ici solennellement, tu auras jusqu'à ton dernier souffle des rentes mensuelles mensuelles du bêleste et remèner une bêleste. Applaudissements Applaudissements M. 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 Merci à vous tous, à tous mes projets, donc qui seront présents aujourd'hui et ce qu'ils ne sont pas, nous les souhaitons être là. C'est un peu sûr pour vous, pour vous tous. Ils verront les images. Les images seront diffusées à travers le monde. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501